Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies familiales, émotionnelles, relationnelles, autrement dit le sentimental, pour ce mois de décembre 2022. Cette vidéo s'adresse donc à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en balance, qu'ils soient en signe solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite toutefois à visionner vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance qui est générale. Je vais donc commencer avec un premier message de l'oracle de Gaïa pour avoir un petit peu votre tendance pour ce mois de décembre. Ensuite, je ferai un tirage de neuf cartes avec le tarot pour avoir les messages et nous irons chercher des compléments d'informations avec l'oracle Mathéès. Et bien voilà, je crois que j'ai tout dit, on est prêt, on peut y aller, c'est parti ! Les balances, pour ce mois-ci nous avons la carte de l'évolution, changement de la terre, changement climatique, transformation, évolution. Ça va bouger, ça va changer, ça va évoluer tout simplement. Alors, en dos de deck, nous avons l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Donc ça va bouger en vous laissant guider par vos intuitions. Si vous ressentez quelque chose, c'est que c'est le moment d'y aller, de le faire, d'y penser, de passer à l'action tout simplement, afin de pouvoir faire aboutir ce que vous souhaitez. Écoutez votre intuition et ça va évoluer. Poursuivons avec le tarot. À la coupe, la reine de coupe, la reine de bâton, deux reines. La reine de coupe qui nous parle bien d'émotion, d'intuition, de sensation, de se laisser guider par ses émotions, par ses intuitions. Et la reine de bâton qui, elle, est la charmeuse, la charmante du tarot, qui a toujours plein d'envie, plein de courage, plein d'ambition, qui est toujours gaie, joyeuse. Et bien là, on nous dit bien, effectivement, de vous laisser guider par vos envies, par vos intuitions, par vos idées, afin de faire aboutir vos projets. Du coup, vous pouvez y aller. L'avenue est dégagée. Vous pouvez vous lancer en vous écoutant, en écoutant vos envies. Avec l'arcane sans nom juste derrière, on parle bien d'une grande transformation, d'une évolution, d'un changement. Vous allez laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, afin de renaître à quelque chose de nouveau, qui va vous convenir bien mieux, qui sera plus léger, plus agréable, plus lumineux. Avec le neuf d'épée, on parle bien d'en finir avec ce qui vous a limité au niveau des pensées, surtout, qui vous a fait tourner le moral peut-être en bourrique, qui vous a mis des nœuds dans le cerveau. On parle bien, possiblement, pour certains d'entre vous, de penser très sérieusement à une situation compliquée, peut-être au niveau familial. On peut parler également d'insomnie, d'être empêché de dormir par des soucis, par des problèmes, possiblement même d'être en dépression pour certains. Et bien là, ça se termine. Vous y mettez fin, vous laissez ça vraiment derrière vous, il y a de l'évolution. Encore est-il, il faut quand même s'écouter et écouter vos intuitions. Et vous laissez guider par la passion, par vos envies, par ce que vous souhaitez. Et affirmez ce que vous souhaitez, voire aboutir. Affirmez-vous, dites ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez. Enfin bon, il faut rentrer dans le tableau. Il faut se positionner. Voilà. Alors votre état d'esprit, là où vous en êtes, le neuf de Pentacle, et bien voilà, ça c'est parfait. Le neuf de Pentacle, on est au moment où on récolte, où on récolte et où on se libère, on retrouve son indépendance, son indépendance financière, matérielle, sa façon d'être, sa façon de penser. Enfin tout ce que vous allez récolter là pour ce mois, ce n'est dû qu'à votre travail et à vous seul. Vous récoltez le fruit de vos efforts, vous récoltez les lauriers là. Et vous vous sentez bien, bien avec vous-même, bien avec votre entourage, bien dans votre vie. Même si vous êtes célibataire, que vous êtes seul, c'est une solitude qui est bien vécue. Vous n'êtes pas comme si vous vous sentiez seul, comme si vous étiez isolé de tout le monde. Non, non, c'est quelque chose qui vous fait vous sentir serein, posé, bien dans votre vie, bien dans votre cœur, bien dans vos patounes quoi on va dire. Ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, le 6 de bâton. Ben voilà, le 6 de bâton, on parle de victoire, d'atteindre ses buts, ses objectifs, ses envies. Et là, vous y touchez là, c'est ce que vous souhaitez en tout cas. Vous souhaitez arriver à atteindre vos buts, vos objectifs et vous souhaitez également être reconnu pour ce que vous valez. Et c'est ce qui va arriver. Vous êtes vraiment sur le point de concrétiser ce que vous souhaitez et vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez vous sentir bien et vous allez également être reconnu par vos pères, par votre entourage, par vos amis, par vos relations. Enfin, c'est la victoire là, tout simplement. C'est la réussite sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Et ce qui est concret, le 2 de Pentacle, le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre à maintenir, de choix à faire, possiblement d'une rencontre aussi, possiblement pour ceux qui sont célibataires. Toujours est-il que là, on parle bien de jongler avec pas mal de choses à la fois. Mais vous ne manquerez pas d'énergie ni de courage, vous y arriverez. Et vous allez réussir à maintenir un bel équilibre. D'où vous venez ? De la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est justement très sage, très intelligente, très posée. Et la grande prêtresse, elle réfléchit. Elle se pose, elle ne dit pas grand chose. Mais elle pense. Elle pense à son avenir. Elle pense à ses intuitions. Elle pense à ses sentiments. Elle fait le point. Elle trie également, possiblement. Vous venez de là. Vous avez pris certainement un grand moment de pause pour réfléchir à une situation. Savoir comment faire évoluer, décider, avancer. Et là, du coup, ça en est fini. Vous avez tout mis en place. Vous avez concrétisé des choses. Poser vos jalons. Et là, vous êtes au moment de la récote. Et vers quoi ça vous amène ? Vers le 2 de bâton. Encore une histoire de choix et d'équilibre. Le 2 de bâton qui vous met là peut-être un peu à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire. Un choix qui peut-être peut comporter un léger risque pour l'avenir. Mais il faut le prendre parce que c'est la bonne direction. Et il va vous demander également peut-être de laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Qui a très trop passé. Les murmures silencieux du cœur. Vous saurez très bien faire la part des choses. Et savoir ce que vous devez laisser derrière vous. Pour l'évolution, il y a du changement. Le changement de la terre. Et la transformation. Ça fait penser un peu à l'arcane sans nom qu'on avait tout à l'heure. On laisse quelque chose derrière nous. Pour pouvoir renaître. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir évoluer. Alors, quelles sont les influences ? Le 4 de couple. Le 4 de couple qui nous parle. De stabilité, certes. Stabilité émotionnelle, certes. Mais qui vous laisse pour le moins un peu sur votre faim. C'est stable. Mais c'est morne. C'est un peu pied d'as. Il n'y a pas de frissons. Il n'y a pas spécialement d'envie. Oui, ça vous laisse un peu sur votre faim. C'est comme si vous mangez un plat qui n'avait aucune saveur. C'est bon, mais sans plus. Parce que voilà, ça se mange parce qu'on a faim. Mais on ne va pas spécialement aller en chercher. Et bien le 4 de couple, c'est ça. Donc une situation qui était, ça fait partie du passé là. Qui était, bah oui, stable certes. Mais bon sang, franchement. Vous mettre le petit grain de folie auquel vous pourriez aspirer. Pour vous sentir bien. Pour vous sentir heureux ou heureuse. Et bien, c'est ce qui vous a fait prendre la chose au sérieux. Et d'y réfléchir afin de pouvoir passer à autre chose. Afin de pouvoir évoluer. Là, on voit bien qu'avec le 6 de bâton, vous êtes quasiment là sur le point d'atteindre vos objectifs. Et donc, on a la reine de Pintac qui effectivement nous dit que sur la fin du mois, Et bien, vous allez retrouver une belle stabilité, un bel ancrage. Vous sentir bien dans votre vie quotidienne avec tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Douceur, patience, amour, comblé au niveau matériel, financier, relationnel, amical, sentimentale. Bien sûr, vous pouvez très bien être seul, célibataire, mais vous sentir bien pour autant. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous n'êtes pas bien. On peut très bien vivre sa vie en étant célibataire et en assumant tout ça. Et on se sent bien justement dans ce statut-là. Donc là, c'est bien ce vers quoi vous vous dirigez. Vous vous dirigez vers la victoire. Et vous allez retrouver un bel ancrage, une belle assise. Enfin, vous allez sentir bien dans votre vie tout simplement. En tout cas, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous souhaitez. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est justement le fait d'y avoir pensé, d'avoir posé vos jalons, d'avoir bien réfléchi à la situation. Là, vous êtes en train de récolter, de jouir de tous ces bienfaits, de vous sentir bien dans votre vie, dans vos relations, dans vos émotions, dans votre quotidien. Et sur la fin du mois, possiblement, il y aura un choix à faire, une nouvelle direction. à prendre. Avec l'arcane de la force, sur la ligne de ce que vous avez acquis, ce que vous avez vécu, ce que vous maîtrisez, on voit bien que vous avez fait preuve de grand courage, de persévérance, d'intuition, de férocité, de ne rien lâcher. Vraiment, vous avez été courageux, courageuses, afin de pouvoir aboutir à ce que vous souhaitez vraiment. Pour vraiment pouvoir vous projeter dans l'avenir. Avec les deux pintacles, on voit bien que vous êtes encore là. Alors, le principe de jongler encore avec pas mal de choses en même temps, afin de maintenir l'équilibre. Et sur quoi on arrive à la fin du mois ? Eh bien, le 2DP, qui nous parle à nouveau de choix à faire, sur lequel, pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair. Vous avez peut-être des doutes, des hésitations. Pour autant, avec le 2DP, je le dis souvent, vous hésitez, vous n'êtes pas sûr du chemin à prendre là, parce qu'il y a peut-être un léger risque à prendre, et c'est quelque chose derrière vous. Mais avec le 2DP, je le dis, il faut souvent chercher au fond de soi, faire une introspection, afin de se demander ce que vous souhaitez vraiment. Et en fonction de la réponse que vous allez obtenir à vos questionnements, à votre inspection, avec vos intuitions, avec vos émotions, eh bien, vous verrez que la réponse, vous l'avez déjà. Votre choix, il est déjà fait au plus profond de vous. C'est juste que vous n'arrivez pas encore à l'exprimer, à le dire, à le sortir, tout simplement. Alors, pourquoi tous ces choix à faire ? On a quand même pas mal de 2. Le 2 qui unit ou qui sépare, tout simplement. Alors, c'est des choix ou des alliances. Alors, pourquoi le 2DP ? Alors, le 2DP, c'est pour avoir l'esprit, la vie du roi de Pentacle. On a la reine, on a le roi juste en dessous. C'est comme un couple. Donc là, vous cherchez vraiment à retrouver votre pouvoir, votre stabilité, votre bien-être, à tout pouvoir diriger sereinement, pleinement, dans votre vie, qu'elle soit financière, matérielle, émotionnelle, relationnelle. Vous cherchez à être bien. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, il a l'expérience, il a la maturité, il a la sagesse. Il sait ce qu'il veut. Il sait surtout aussi ce qu'il ne veut plus. En tout cas, il sait vraiment vers où il va. Donc là, on a le choix à faire pour atteindre le statut du roi. Vous êtes déjà avec un statut de reine. Il ne manque plus grand-chose pour atteindre votre idéal, ce qui vous conviendrait le mieux à votre sens. Avec le 9 d'épée, on parle pour autant qu'il y a encore des choses qui vous tournent l'épine. Il est temps là, effectivement, de lâcher ses peurs, de passer à autre chose, de prendre son courage à deux mains, comme on dit, et d'affronter ses peurs pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir passer au-dessus de tout ça, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et ça, certainement grâce à l'écoutant vos intuitions. Et sur le 2 d'épée, le 8 d'épée, encore une fois, c'est encore le mental. Donc, le 8 d'épée qui nous parle de pensées limitantes, de blocages, de choses qui vous arrêtent, vous n'y voyez pas clair sur une situation. Pour autant, avec le 2 d'épée, eh bien souvent, ce sont des blocages que l'on se crée tout seul. Quand on relève un petit peu les yeux sur la réalité, sur le quotidien, sur le monde réel, eh bien on s'aperçoit que dans le monde concret, eh bien ce n'est pas exactement comme ce que l'on pense. Ce ne sont souvent que des pensées qui vous créent des blocages. Mais qu'en vrai, eh bien non, ça coule de source. On peut avancer sans se poser la moindre question. Donc là, il suffit de prendre la décision, le choix, le choix d'ouvrir les yeux, de regarder un peu plus loin. Et vous verrez que les blocages qui vous pensez bloquants, que vous pensez bloquants pour vous, eh bien en fait, ce ne sont que des pensées limitantes, effectivement, que des blocages au niveau de l'esprit. D'ailleurs, avec le dos de deck, on a la tempérance. La tempérance qui nous parle bien de retrouver son équilibre, d'être en mode guérison, de retrouver la fluidité, de se sentir bien avec ses émotions, ses relations. Enfin, tout coule de source. C'est comme les vases trans qui communiquent là. On en met un, on en met l'autre pour maintenir un bel équilibre et pouvant avancer sereinement. Je vais en mettre une sur le BDP quand même. Voilà. Après, on a la reine de bâton. La reine de bâton qu'on avait à la coupe. La reine de bâton qui va, du coup, qui nous dit que vous allez reprendre l'énergie, la force, les envies, le courage et vous allez avancer. Vous allez retrouver une belle énergie pour faire aboutir vos projets, vos envies, vos désirs. Et ça va tout transformer. Ça va vous permettre de retrouver la joie de vivre. La reine de bâton, je vous l'ai dit en début de tirage. Elle est charmeuse, charmante, guillerette, joyeuse. C'est une des reines les plus sexy et pepsi, on va dire, si on peut s'exprimer ainsi, du tarot. En tout cas, elle est toujours joyeuse et tout ce qu'elle a envie de faire, elle le fait avec passion et beaucoup d'entrain. Et avec le roi d'épée en dos de deck, on voit bien que vous allez savoir parfaitement trancher et décider, prendre vos décisions avec grande sagesse, grande intelligence en laissant derrière vous ce qui ne vous convient plus. Et cela de façon très droite et très juste. Ça va être droit dans vos bottes, vous n'allez pas partir en brille. Ça va être très carré, très concis, très précis. Ça va être nickel. Voilà pour le tarot. Allons chercher des renseignements supplémentaires avec le matthiès. À la coupe, la prière, la lune. La prière qui nous parle de souhaits, de prières, de vœux, de ce que l'on souhaite, ce que l'on souhaite qui se concrétise. Et la lune qui nous parle d'émotions, d'intuitions, de votre passé, de votre famille, de vos projets. En tout cas, on nous dit bien là que vos souhaits et vos prières sont entendus. Et on nous parle bien d'écouter vos émotions, vos intuitions, ce qui fait appel à ce qui est au plus profond de vous. On parle d'une relation, d'un accord et de garder le silence peut-être sur un projet, un nouvel accord, une nouvelle relation, possiblement aussi. En tout cas, il y a peut-être quelque chose qui débute, qui démarre. Et pour l'instant, vous le gardez un peu sous silence. En tout cas, ça va vous permettre de mettre fin à une situation, un blocage et de transformer, évoluer, de passer à autre chose. Avec les cartes de l'or, juste derrière, c'est lumineux. Vous allez vraiment tout droit vers ce qui vous convient le mieux. Vous retrouvez la paix, la sérénité, la douceur, la patience. Vous vous sentez bien. Vous retrouvez également votre pouvoir. Il y a quelque chose qui redémarre là, qui reprend racine, qui pousse, qui évolue, qui démarre tout simplement. Et ça vous amène tout droit vers le plaisir. Alors, on parle de discussion, d'envie ou de pensées limitantes, des choses qui vous tirent vers le bas, d'addiction possiblement, ou de discussion passionnée, passionnante possiblement aussi. Ah non, là, ça va être avec de la confusion. Donc, il y a des discussions qui vous prennent la tête, qui vous prennent le chou, possiblement avec une personne qui vous tire vers le bas, et que vous voudriez bien vous en défaire, vous en débarrasser, en finir avec tout ça. on peut parler d'un homme, ou le fait de reprendre votre pouvoir, de passer l'action, de mettre un peu les barres sur l'été, les points sur les lits, enfin, c'est ce que vous avez à dire, tout simplement, par rapport justement à une situation qui vous prend la tête, qui parle de jalousie, de coups bas, où là, on parle effectivement aussi de transformation, possiblement, de passer à autre chose, à une nouvelle situation. En tout cas, on ne parle de rester dans la sagesse, de se laisser guider par ses émotions, par ses intuitions, par ce que l'on ressent au plus profond de nous, ou alors de faire appel à quelqu'un qui saura vous conseiller avec sagesse, qui saura vous guider, vous appuyer, vous soutenir par rapport à des questions qui sont des pensées limitantes, qui vous prennent la tête, qui vous prennent le chou, qui vous font briller le cerveau, l'FDP, l'HDP, tout ça, tout ça, par rapport possiblement à un homme, ou alors peut-être une femme, c'est une guidance générale. Donc là, ça peut être interchangeable. Il y a des discussions, toujours, des discussions possiblement qui vont vous permettre d'y voir plus clair. En tout cas, oui, les discussions, elles sont là, il y a des communications, c'est protégé, on nous parle là de garder espoir, d'avoir foi en vous, fois en ce que vous souhaitez voir se concrétiser. Par rapport, du coup, il y a un retour, un retour du passé. C'est peut-être le cadre de votre passé qui refait surface et qui vous retire vers le bas et donc vous ne voulez plus voir, tout simplement, vous voulez passer à autre chose. Avec le cadre du retour, on peut aussi parler du fait de revenir sur une décision, sur une action, sur quelque chose que vous voulez faire évoluer, mais vous allez changer votre stratégie, non pas dans le but de retourner votre veste, mais dans le but de passer par un autre chemin pour être certain d'atteindre vos objectifs. Là, par contre, avec le cadre du diable, du serpent et le retour, on peut largement penser que c'est quelqu'un de votre passé qui refait surface pour vous enquiquiner, tout simplement. Il y a des discussions, il y a de la confusion, ça peut être un homme ou une femme, je viens de vous le dire, mais bon, là, apparemment, ça va vous mettre le cerveau un peu à l'envers quand même. Mais bon, en fin de mois, c'est bon, vous avez fait de la lumière sur la situation et vous pouvez passer à autre chose. Certainement, vous allez vraiment vous en libérer, évoluer, décider, laisser parler vos intuitions pour justement dire non, c'est bon, celui-là, je n'en veux plus, je passe à autre chose et je trace mon chemin. Alors, on va recouvrir un peu tout ça. Alors, sur le diable, pourquoi le diable ? Il y a une opportunité qui va vous permettre de vous libérer de ces relations toxiques, pensées limitantes, quelque chose qui, au plus profond de vous, vous remue, vous chamboule au niveau de vos émotions. Pourquoi la confusion ? Par rapport à des conflits, donc possiblement une relation conflictuelle avec un homme, avec une femme qui vous a vraiment pris la tête, pris le chou et là, il y a une opportunité d'en finir. Encore une fois, la lune, ça vous a mis les émotions en vrac, comme on dit, en tout cas, ça vous ture le pire, ça vous chagrine. On vous parle bien de laisser vous exprimer, de laisser parler vos émotions, ça vous donnera certainement le chemin à emprunter. On parle de garder le silence pour retrouver la paix. Peut-être ne pas surenchérir les conflits, ne pas partir dans ce même schéma. Laissez-le dire ce qu'il ou ce qu'elle a à dire afin, vous, de retrouver le bien-être. Laissez courir ça au plus profond, si loin qu'il peut être. Alors, pourquoi le serpent ? Pourquoi le serpent ? Bon, on parle de pardon. Accordez son pardon si vous en êtes capable. pardonnez des actions, pardonnez des paroles, pardonnez une situation, pardonnez une émotion. On parle de pardon, donc là, c'est peut-être tout simplement la transformation d'une situation. Peut-être vous pardonnez à vous-même quelque chose que vous n'aviez pas accepté jusqu'à présent et là, vous acceptez la situation, les émotions que vous ressentez afin de vous permettre de passer à autre chose. En tout cas, il y a un message. Il y a quelque chose que vous allez ressentir par rapport à votre moment d'introspection. Ça va vous parler. Il y a le changement qui arrive juste derrière après un grand moment de pause. Encore une fois, vos émotions qui vont vous souffler, qui vont vous souffler la solution possiblement. Pourquoi le retour ? Il y a un message. Un message de quelqu'un qui a certainement attrait à votre passé ou à une situation passée. Enfin, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Peut-être qu'il vient vous demander pardon et qui vous demande de vous projeter un peu dans l'avenir. En tout cas, vous allez voir loin. Vous allez pouvoir vous projeter grâce à ces messages qui arrivent. Ouverture, pardon, message. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Ça peut être un ex, tout simplement, qui revient. En tout cas, on va vous apprendre des choses par rapport à un projet, par rapport à un enfant. Et on trouve un terrain d'entente là. Il y a de la réconciliation. Et c'est en relation possiblement avec quelque chose de familial. En tout cas, ça vous permet de retrouver une belle stabilité et de retrouver force et courage. Et de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Ou alors, vous déciderez justement d'en finir avec tout ça et de partir, de laisser ça derrière vous, de passer à autre chose. Je voudrais dire qu'encore une fois, vos prières, vos souhaits, vos vœux sont entendus. Ça va être exaucé par rapport à une relation. On parle d'abondance juste derrière. Alors, sur les conflits, sur les conflits et la confusion. voilà, vous partez, vous mettez fin, vous mettez fin au conflit, à la confusion, à quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous a tiré vers le bas, qui vous a embouti, peut-être même, qui vous a mis dans une sale situation. en tout cas, il y a l'opportunité d'en finir. Vous allez la saisir et vous allez passer à autre chose et hop là, le bonheur en plein devant vous, tout droit devant, c'est le bonheur. Voilà les amis pour ce mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, guidé. En tout cas, je vous le souhaite excellent ce mois de décembre et je vous dis à bientôt.